Et salut à tous et bienvenue dans cette dixième, dix-huitième émission en direct sur notre page Facebook Amix Réflexion. Comme d'habitude, ce n'est pas que du direct, on diffusera ça aussi sur notre page YouTube et sur notre site AmixRéflexion.com. Je suis ravi de vous voir aujourd'hui, ravi de voir Blaise. Je pensais le voir ce week-end qu'il m'entraîne sur un terrain de motocross, mais bon, il a été plus fainéant encore que moi. Il n'a même pas sorti sa moto. Alors comment ça va Blaise ? Ça va très très bien. Aujourd'hui, tu vois, dans notre ligue, il y a eu l'épreuve de Frontignan qui a été annulée à cause des intempéries. Donc voilà, mais j'ai bien fait de ne pas faire le déplacement au final parce que ça a été annulé. Ça fait deux épreuves. Après, il dit à tout le monde que ce n'est pas à cause de ça que tu n'y as pas été. Non, exactement, c'est question de distance. C'est question d'entraînement. Sinon, ça va très très bien. Il me tarde par contre de rouler. Donc je pense que semaine prochaine, ça va être réglé. Mais j'ai eu peur. Nico, tu as un peu bégayé en ce début de live. Et j'espère que toi aussi, tu es en forme. Ça fait longtemps que tu n'as pas été traîné la moto dans les ronces, dans les bois, dans les flaques. Donc j'espère te voir un petit peu de rouler là-dedans. La dernière fois, c'était avec toi. Mais bon, quand j'ai vu comment ça pouvait être dangereux de te voir patauger autant, je me suis dit que je vais mettre la moto au garage. Peut-être que ça pourrait m'arriver à moi. Tu m'as fait un peu peur. Bon, assez parlé de nous. Tu vas nous présenter un petit peu l'invité du soir. Encore une fois, l'invité de Marc. Un invité qui a révolutionné le mode du motocross à sa manière. Et tu vas nous en parler un petit peu. Ouais, tout à fait. Encore une fois, je ne sais même pas si on a besoin de le présenter. C'est le hooligan avec le cœur sur la main. Moi, je le décrirai comme ça. Fondateur de Crossup. Crossup USA aussi. On va en parler un petit peu plus tard. Pour moi, c'est un personnage emblématique du motocross français. C'est Olivier Nittard. Comment ça va, Olivier ? Bonjour à tous. Écoute, ça va très bien. Très bien d'être avec vous. Je n'aime pas le téléphone. Je n'aime pas le cam. Enfin, le cam, mais là, ça va. Je suis assez à l'aise. Tu es à l'aise. Tu parles. Tu es un très, très bon communicant. Tu sais faire passer tes idées à la perfection. Donc là, ce soir... Pas face à face, mais je fais un peu du mal avec le téléphone. Ça va. Ça va le faire. Tu vas voir. C'est très, très simple, le principe. Surtout que Nico va te mettre à l'aise directement avec quelques questions pointues. Tu vas voir. Tout à fait. Je n'avais pas prévu de la poser, celle-là, mais toi, Olivier... Ça va ? Là, c'est un petit plan à trois, mais bon, c'est sur Facebook et c'est en live. C'est la nouvelle génération. Oui, oui. Bon, Olivier, justement, tu es à l'aise. Moi, je te trouve quand même assez à l'aise au micro. Tu as été pilote à l'époque. Est-ce que tu étais habitué des podiums pour parler aussi bien au micro ? Oui, j'ai fait beaucoup de podiums. Autant de podiums que d'hôpital, je crois. Donc, ça fait beaucoup. Tu nous rappelles le nombre de fractures que tu as ? 63. Combien ? 63. Ah oui, là, c'est énorme. Oui, et puis, opérations, je suppose, assez souvent et pas mal de traumas crâniens aussi que tu comptes pas là-dedans. Oui, je dois être à 25 opérations et malheureusement, je dois en subir encore une dizaine pour essayer de remettre les choses un peu droit. Et puis, comme tu dis, les traumas crâniens, c'est mon plus gros souci aujourd'hui parce que ça ne se rende pas. C'est des grosses séquelles et j'ai des grosses séquelles à ce niveau-là. C'est vraiment le truc le plus handicapant pour moi. C'est ça. D'accord. Donc, juste Olivier, on a un commentaire. Quelqu'un qui nous dit qu'on t'entend un peu mal, donc si tu peux parler un peu plus fort juste, ça serait parfait. Ok, pas de problème. Ah, là, c'est bon. Là, je pense que tout le monde t'entend bien. Alors, ouais, ouais, du coup… Tout le monde n'a pas arraché maintenant. Non, mais par contre, Olivier, moi, j'ai quand même une question. Justement, avec toutes ces blessures que tu as eues, comment tu n'as pas de rancune avec le motocross ? Comment ça se fait que tu sois toujours dans ce milieu ? Bon, je sais bien, il faut payer les factures à la fin du mois, ça a toujours été ton business. Mais tu as toujours aimé ça, tu es quand même un passionné. Ouais, en fait, on a tous un premier amour. Et j'en ai un, j'en ai un qui est resté dans mon cœur tout le temps. Et comment il s'appelle ? Non, ouais, c'est le motocross. Et vraiment, depuis que je suis tout petit, je baigne dedans. J'ai rêvé de rouler à haut niveau. Et malheureusement, j'ai commencé à 16 ans. Et quand on veut choper le haut niveau en commençant à 16 ans, c'est compliqué. Mais je me suis accroché et ça explique toutes mes chutes aussi. J'en voulais trop sans technique au début. Donc, je me suis fait mal, fait mal. Et à force de me faire mal, jusqu'au jour où à 30 ans, je crois, je ne pouvais plus à cause de ma dernière grosse chute, j'ai décidé d'ouvrir l'école de pilotage justement pour éviter aux autres de subir ce que j'avais vécu, tous ces accidents, tous ces handicaps et tout ça. Et voilà, j'ai eu raison parce qu'on a aidé énormément de gens depuis. Oui, il y a énormément de personnes qui sont passées par cross-up et j'en fais partie. Je suis passé chez toi il y a un petit moment. Je vais avoir 14 ans, donc ça remonte à quelques années. Et du coup, comment ça s'est monté, le cross-up ? Parce que tu as un très beau complexe, tu as deux terrains, il me semble bien. Il y a un camping à côté sur lequel il y a la piscine. On a pas mal d'activités qui sont prévues. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu au début comment c'est parti cette activité ? Oui, merci pour le complément, c'est très gentil. En fait, c'est parti, c'était une petite école d'enduro qui existait. En fait, le boss de cette école a fait appel à moi pour donner quelques stages l'été, quand j'avais le temps entre deux super crosses. Et un jour, il m'a dit qu'il voulait vendre si je connaissais quelqu'un. Je n'étais pas vraiment dans l'optique d'acheter une affaire, mais je voyais que pour moi, c'était la dernière année de compétition. Et j'avais trouvé un associé. Je me suis dit, d'une école minable d'enduro, on peut faire une grande école de motocross. Donc, j'ai franchi le cap. Je suis rentré dans les affaires, ce qui a été compliqué au début, parce que je n'avais jamais touché un papier de ma vie. Et puis, en fait, je me suis fait arnaquer parce que c'est parti avec sept ans de procédure, avec les écolos, les chasseurs et tout ce qu'on veut. D'ailleurs, les chasseurs qui se sont mis écolos, ça, c'était magique aussi. Et parce qu'en fait, l'ancien propriétaire, il n'avait payé personne, il avait fait des gros dégâts. Donc, c'est temps pour tout remettre d'aplomb, faire mes preuves, comme quoi l'activité était cadrée, que j'étais quelqu'un de sérieux. Bien sûr, j'ai passé mon B.E. avant tout. Et voilà, maintenant, on a un domaine de 400 hectares, des parcs aquatiques, on a des pistes d'enduro, quatre terraines de motocross. On est bien, on est bien. Oui, c'est bien, c'est un mot complexe. On a une petite question, on a plusieurs. Alors déjà, on a plusieurs compliments pour toi, mais tu les liras plus tard parce qu'il y en a, il se passe en dessous de la ceinture. Et on a une question quand même de Vincent. Vincent, pour revenir à ta carrière de pilote, qui nous demande, quel est ton meilleur souvenir en tant que pilote et ton plus mauvais ? J'en ai beaucoup, des souvenirs. Tellement l'histoire de ma vie, ça, c'est toute ma vie. Je ne sais pas, c'est la vie avec mon mécanos. J'avais toujours des mécanos norvégien, suédois, finlandais qui vivaient avec moi à la maison. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai parlé anglais. Et puis, les voyages, les déplacements à l'étranger, on faisait tout un camion, on n'avait pas d'avion, on n'avait pas de semi-remorche. Nous, on avait un petit camion chacun, vous vous rappelez de toute façon. Donc, les Grands Prix, aller au Portugal, en Belgique, à l'Italie, c'était déjà magique. Plein de pots durement supercors, alors ça, c'est ce qui m'a fait le plus vibrer, je crois. Je faisais un peu le spectacle à l'époque. J'étais un des premiers Français à faire des whips assez intéressants. Du coup, j'étais à ses côtés et vraiment, c'était un grand, grand plaisir. Un grand plaisir. En plus de ça, toi, en parallèle, tu as mis en place des voyages aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Pour ceux qui ne connaissent pas, alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ne connaît pas ça, mais est-ce que tu peux nous parler vraiment de l'inside, comment ça se passe quand tu es à l'intérieur du voyage ? En fait, les voyages aux États-Unis, j'ai décidé d'organiser ça en 2000 ou 2001. Quand on est passionné de motocross, on est passionné des États-Unis, je crois, en tout cas des pilotes américains et tout ce qui va autour du motocross. Du coup, en 2001, je suis parti trois mois là-bas pour voir ce qu'il y avait à faire. Et puis, en fait, j'ai organisé ça. Ça a été dur au début parce que risquait. Et puis, comme je connaissais du monde, c'est logique pour moi de faire ça. C'est quelque chose qui est bien rôdé quand même. Tu le fais régulièrement ? Oui, ça doit faire 17 ans qu'on fait ça. On fait trois, quatre séjours par an avec entre 10 et 30 personnes. Donc, oui, maintenant, honnêtement, je ne vais pas dire que c'est facile. Mais je travaille toujours avec les mêmes personnes. J'aime travailler en confiance. Quand je travaille avec quelqu'un, je suis fidèle. Et les gens ont confiance en moi parce qu'ils voient que je suis sérieux. Et oui, maintenant, c'est beaucoup de boulot d'organisation, beaucoup de stress parce que je veux vraiment que les clients, qu'il n'y ait pas d'imprévus, qu'ils soient vraiment servis jour et nuit dans tout ce qu'ils veulent. Mais oui, c'est facile. Et puis, alors, c'est surtout un séjour qu'on passe comme si on était de bande de potes. C'est vraiment, on a des fous rires permanents autant sur la route qu'ailleurs. C'est vraiment top. Tous les gens, je vois sur ma page Crossup USA, il y a les gens qui témoignent du séjour. Ça me fait vibrer, ça me fait les larmes aux yeux quand je lis ça. Je te dis que tu as laissé des souvenirs qui vont durer tout le temps à plus de 1000 personnes maintenant, je crois. Je te confirme, on a des commentaires. Il y en a qui sont venus avec toi à Crossup, qui commentent et qui sont super contents. Ils ont des souvenirs. Limite, ça met vraiment les larmes aux yeux quand tu lis ça. C'est vraiment énorme. Et moi, j'ai quand même une question, ce qui est énorme, en fait, pour l'avoir vécu avec toi, parce que je t'ai croisé aux Etats-Unis au moment où tu étais avec tes stagiaires. En fait, tu n'as pas de burn-out. On a l'impression que tu es toujours autant passionné. Tu as toujours les yeux qui brillent quand tu es sur un super cross. Tu es comme un gosse, comme en 2000 quand tu as monté ça, on dirait. Oui, c'est vrai. En passade, c'est vrai. Oui, après, forcément, quand tu vas chez Pro-Circuit, ça vibre un peu moins qu'au tout début, quand tu es la première fois. Non, non, non. Voir travailler Mitch, voir quand Yann me fait la visite et tout, tout ça, c'est bien. Mais je parlais un peu de ma tête et tu m'as dit les séquelles au niveau du crâne. Et en fait, je vis vraiment à l'enfer. Je peux tout dévoiler ici. Oui, c'est plus au niveau de la santé que c'est compliqué pour toi, mais pas au niveau de la passion, on va dire. Je suis accro au médoc. Enfin, oui, c'est très compliqué. Mais ça ne se voit pas parce que j'ai de la chance de faire un métier où… Je te jure, si je n'avais pas fait ce métier, je ne sais pas si je serais encore là aujourd'hui. C'est le sport qui te maintient. On va dire mentalement, c'est quelque chose qui t'aide. C'est vraiment sur le votre cross. Oui, je crois que ça m'a sauvé. Ça m'a fait mal, mais ça m'a sauvé. On a Clément qui nous demande, tu as un petit peu répondu au début, et nous demandes comment expliques-tu le fait de t'être autant blessé durant ta carrière ? C'est vraiment le manque de technique, comme tu disais ? Oui, j'ai commencé à 16 ans. Je voulais être champion de France, champion du monde trois ans après. Ça n'existe pas. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux parents aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas facile. Commencé à 16 ans, j'ai été champion de l'église trois ans après. Donc, j'ai quand même réussi à faire un petit quelque chose. Après, je suis monté à l'élite où j'ai fait cinq, six, je ne sais plus. Mais c'était vraiment… Tu vois, le lave de temps, il est court pour arriver à un niveau si haut. Oui, c'est clair. En plus, l'élite, bon, ça roule toujours vite, mais je me rappelle, moi, mes concurrents, c'était Bollet, Demaria, Tortelli, Roncada, Villemain, Pichon. Tu vois, je veux dire, il n'y avait pas que trois mecs qui roulaient vite, quoi. Oui, au niveau mondial. Mais pour les suivre, oui, voilà, c'est ça, oui. Et pour les suivre, quand tu n'as que trois, quatre ans de moto dans les pattes, il faut s'arracher, quoi. Oui, bien sûr. Maintenant, j'ai eu de la chance d'avoir mes parents qui avaient une concession moto, je n'ai payé rien, j'avais mes canots tout le temps. Je n'ai jamais changé un peu de ma vie, tu te rends compte ? Donc, ça m'a facilité les choses. Je pouvais rouler tous les jours, donc j'ai gagné du temps par rapport aux pilotes qui ne roulent que le week-end. Mais bon, j'en ai perdu aussi dans le plat, c'est pareil. Oui, voilà, tu devais avoir aussi un surplus de motivation, de rage de vaincre, parce que pour y aller après autant de blessures et continuer encore, c'est que c'est vraiment que tu avais quand même un mental d'acier. On ne va pas dire le contraire. Oui, parce que tu sais, je vois beaucoup de pilotes qui te disent, je me suis cassé la jambe il y a six mois depuis, j'ai l'appréhension, j'ose pas rouler, ce que je comprends, je connais. Mais je n'ai jamais eu ça. Je suis toujours remonté le plus vite possible. On avait un magicien qui s'appelait Delestre, qui nous faisait de l'acupuncture, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et en trois semaines, on avait une fracture qui était à trois quarts soudée, donc on prenait le risque de rouler comme ça. Et honnêtement, avant, on était des guerriers, tu serrais les dents, tu pleurais dans le casque, mais tu faisais quand même tes trois fois 45 minutes dans la journée. On ne va pas oublier tes trois fois 45 minutes. C'est limite une endurance de méterlin. Oui, mais au moins le mec qui s'entraîne l'hiver et qui bosse, je me rappelle le William Poi, tu sais que c'est un ami à moi avec qui je fais des stages, c'était une bête d'entraînement, c'est une bête physique. Et je ne sais pas, le mec a dit trois fois 45 minutes, ça faisait peur. D'ailleurs, aujourd'hui, il a 58 ans, il est encore champion de France. Non, 58, 43. Il est encore champion de France l'année dernière et physiquement, tu vois, c'est un monstre. Voilà, c'est quelqu'un qui aime travailler, on aime se faire mal. Alors, je ne parle pas de se fracasser, de se faire mal à l'entraînement. Et puis même quand on a mal, on aime presque ça parce qu'il faut lutter contre ça, il faut quand même y aller. C'est là que je crois qu'on est tous égaux. Et à un moment, un champion, il sait lutter contre les phénomènes qui arrivent et il sait surpasser ça. Oui, on en parlait un petit peu avant le live entre nous, mais c'est vrai que nous, même nous, notre propre génération qui est après la tienne, on est un peu plus jeunes, on a plus peut-être été habitués à être chouchoutés, on va dire. Donc, moins à se battre pour obtenir les choses. Et c'est vrai que moi, très franchement, si j'avais eu autant de blessures, peut-être que j'aurais arrêté depuis un moment où je me serais écarté du monde du motocross. Et les anciens, comme toi, alors je ne dis pas comme les vieux cons, que c'était mieux avant ou quoi que ce soit, mais je dis plus que, voilà, on avait plus peut-être avant l'habitude de se battre pour obtenir les choses, alors que maintenant, c'est un peu plus acquis facilement. Et du coup, on a moins, on le fait plus au talent et un peu moins à l'envie, on va dire. Donc, c'est différent. Si le talent existe, on va dire la faculté d'apprendre facilement, plutôt que le talent. C'est clair. Tu sais, nous, on n'avait pas d'école depuis le pilotage, je n'ai pas reconnu ça. Le premier à faire ça, c'était Jean-Jacques Bruno, dans les années, je crois, 90, peut-être, ou 15, je ne sais plus. Mais personne ne nous apprenait rien. Et on vient d'une génération où on avait vraiment envie de faire ça. On n'avait pas de semi-remorques, 4 motos, en tout cas pas avant que tu sois champion avec des sponsors. Et on avait faim, quoi. Et aujourd'hui, je crois que les jeunes qui réussissent, c'est des jeunes qui ont faim. Aujourd'hui, tu prends un jeune qui a 5 motos, un camping-car. Sa maman, elle lui donne à boire en lui ouvrant la bouteille avant qu'il ait soif. Le papa, il lui fait tout sur la moto. Mais il n'a pas faim. Il n'a pas faim. Je le vois avec mes stagiaires. S'ils n'ont pas le dernier pot, le thé de fourche et le tout, mais ils n'arrivent pas à rouler. Par rapport à ça, quels seraient les 3 défauts que tu vois le plus couramment chez tes stagiaires ? On ne va pas parler des parents, on ne va parler que des stagiaires pour l'instant. Tu parles des défauts techniques ? Oui, tous les défauts. Ça peut être technique, ça peut être physique, ça peut être mental. On va dire les 3 défauts les plus courants. Oui, alors technique. En général, les pilotes ne travaillent pas assez avec leurs jambes. Alors ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit forcer, parce que vous savez tous les deux, et vous l'expliquez bien dans vos vidéos, qu'une moto se conduit avec les jambes, en majorité. Donc ça, c'est un défaut que tous les pilotes ont à peu près. Mais bon, après, dans les pilotes, il y a tous les niveaux. On entraîne du débutant au gars qui est dans les 10 à l'élite, au gars qui fait le championnat du monde. Donc ce ne sont pas tous les mêmes défauts techniques. Oui, c'est vrai. On va dire les 3 défauts techniques que tu trouves le plus couramment chez un pilote niveau ligue. Tu vois, un pilote qui fait de leurs jambes depuis une dizaine d'années et qui est au niveau ligue. Oui. Oui, le s'agir moyen, c'est les jambes. C'est clair qu'il y a un problème de jambes. Mais tout ça, c'est des défauts qu'on peut y pallier. On peut leur inculquer, leur faire travailler. On peut leur apprendre tout ça. Le plus gros défaut qu'ont les pilotes en général de ligue, comme tu dis, c'est déjà qu'ils ne veulent pas aller rouler quand il y a des dernières et qu'il y a des trous. Ils ne veulent pas aller rouler quand il pleut. Ils ne veulent pas aller rouler si ce n'est pas l'Italie, que ça ne fait pas 30 mètres de large et que le tracteur passe 8 fois dans la journée. S'il n'y a pas la copine qui fait des photos sur Instagram et qui fait tous les soirs un reportage en montrant le kit déco et tout ce que tu veux, on s'en bourgeoise. C'est du golf, c'est plus du motocross, tu vois, à un moment. Je ne vais pas faire le con en disant, à mon époque, comme tu as dit tout à l'heure, mais à mon époque, on téléphonait le matin à Beauvoisin. Allo, Beauvoisin, tu as refait la piste ou pas ? Non, alors on vient. Si tu as refait la piste, on ne vient pas. On va à Lambesque. Lambesque avec des cailloux, c'est des rochers. Les ornières, elles datent d'il y a deux ans. Tu vas rouler là où c'est pourri. Il n'y a que là que tu travailles bien. En Italie, je sais, c'est le motocross, ça doit être un sport plaisir avant tout. Maintenant, à mon âge, je suis le premier à vouloir rouler en Italie, que je n'ai plus envie d'ornières et de trous. Donc l'Italie, c'est bien. Mais un gars qui veut progresser, arriver à un bon niveau, aller en Italie l'hiver, ça ne sert à rien. Absolument à rien. Oui, c'est vrai. Après, Olivier, comment tu expliques, Olivier, que des pilotes qui sont à la Baker's Factory, tout ça, les muscans et compagnie, ils roulent toujours sur la même piste et qui est toujours refaite tous les jours ? Bon, eux, manifestement, ils progressent. Je pense qu'ils s'entraînent comme il faut. Mais comment tu expliques qu'ils fassent ça ? Et alors qu'à l'époque de Carmaï... C'est quoi ? Alors... Ah, les gars, on a été coupé. On ne vous entend plus bien. Donc je ne sais pas si vous êtes encore là ou pas. C'est bon, on a été coupé. Allez, on va pouvoir reprendre la question. Bien sûr, on est à live, donc c'est bon. On voit tous les deux. Donc tu parlais, Nico, juste avant que ça coupe, parce que j'étais, je pense, sur le live des pilotes de la Baker's Factory qui s'entraînent toujours sur le même terrain. Oui, tout à fait. Ce que je disais, c'est que les pilotes, j'ai pris la Baker's Factory, mais c'est quasiment tous les pilotes aux US maintenant qui s'entraînent toujours sur des circuits tout neufs, tout beaux, tout refaits. Bon, voilà, le week-end, les pistes sont complètement défoncées. Moi, je posais la question à Olivier, comment tu expliques ça ? Alors qu'à l'époque de Carmichael, par exemple, ou de Tortelli, les mecs, ils cherchaient comme toi, Olivier, à rouler sur des pistes le plus défoncées possible. Oui, c'est vrai. Maintenant, comme je l'ai dit, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ces pilotes-là, ils sont sur le toit du monde, ils savent faire passer dans les trous et les ornières. Ils n'ont peut-être pas besoin de s'entraîner toute la semaine dans les trous et les ornières. Maintenant, moi, je suis sûr que tu les mettrais une journée par semaine dans un champ de mine, ça les aiderait. C'est clair, même physiquement, c'est différent. Je ne sais pas, on a vu le GP ce week-end qui était quand même pas facile pour les pilotes. Si tu ne roules jamais là-dessus, que tu roules sur un billard, c'est forcément plus compliqué le week-end. Oui, parce que si on prend l'exemple des pilotes de GP qui roulent tout l'hiver à l'OMEL, qui roulent tout l'hiver dans des circuits très compliqués, ils essaient de retrouver au maximum les conditions de course. Aux US, ils ont des conditions peut-être de course qui sont un peu moins compliquées. Alors, à voir. Mais sur, on va dire, 80%, 70% des circuits, c'est peut-être un peu moins compliqué qu'en Europe, à l'OMEL, sur des circuits comme ça, ou à Guéda cette année. Je pense, oui. D'accord. Je pense qu'ils ont des belles ornières, des vagues et tout, mais il y a moins de pièges que, comme on voit ce week-end. Ce week-end, c'était piégeux quand même. Oui, c'était piégeux, ça a bien compliqué. Il y avait des trous avec des angles. Très rapide en plus. Très, très rapide. Oui, très rapide, dangereux même. Par contre, c'était beau. C'était un beau GP, je veux dire, mais il faut être prêt, quoi. Il faut être prêt, avoir un bon mot. On va en parler après du GP. C'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à dire là-dessus. Mais pour en revenir, on a eu quelques questions on a tout à l'heure, Olivier. Par rapport aux États-Unis, la concurrence, il y a pas mal d'organismes qui se montent comme toi. Moi, je ne sais pas. Il y en a, je ne sais pas s'ils se montent et qu'ils se démontent tout de suite. Moi, dans ma tête, si je veux partir aux US, je pense à Crosop USA. Alors, je ne dis pas ça parce que tu es là. J'ai l'impression qu'on retient vraiment le premier qui a monté ça. Est-ce que toi, tu l'as subi, la concurrence ? Ou est-ce que tu penses qu'elle est saine ? Non. Honnêtement, saine pour les gens, non. Parce que franchement, tu sais que dans les voyages, et pas que les voyages de motocross aux États-Unis, dans les voyages, il se fait de tout. On voit souvent les arnaques à la télé des voyages, des mecs qui partent dans des hôtels pourris. Ils vont voir deux musées, ils sont en galère. Vous voyez, ces émissions. C'est pareil pour nous dans les voyages motocross aux États-Unis. Alors moi, ça fait 17 ans que je fais ça. J'ai l'expérience, j'ai les contacts. Et surtout, mon métier, c'est d'anticiper les galères. Les autres, il y a des bons, il y a des moins bons. Par contre, en 17 ans, surtout les dix dernières années, j'ai vu plein de gens s'ouvrir, deux ans après, fermer, parce qu'ils pensent que c'est simple, je ne sais pas. Forcément, tu vas du Ouest, tu te dis, je vais leur faire visiter Chaparral et Troili. C'est un magasin. Voilà, c'est un magasin, tout le monde peut y aller, c'est facile. Mon programme, il a été piqué et repiqué, mais je m'en fous, je le mets sur Internet, ça ne me dérange pas. J'ai même donné des conseils à des gens qui organisent, pour qu'ils organisent mieux. Ça ne me fait rien. J'ai toujours autant de monde maintenant qu'au début, j'ai ouvert. Donc, la concurrence ne me touche pas. Il faut savoir que moi, je ne fais pas ça à l'année. Je n'ai pas le temps d'amener des gens toute l'année là-bas, parce que j'ai trois métiers, moi. Donc, ça ne m'a pas touché. Honnêtement, ça ne m'a pas touché. Là où ça me touche plus, c'est que quand j'ai des gens qui viennent avec moi, ils me disent, l'année dernière, je suis parti avec telle ou telle personne et on s'est fait chier, ou alors on a dû payer ça en plus et ça en plus. Je trouve que c'est dommage quand même de se payer un voyage à 2 ou 3 000 euros. C'est le voyage d'une vie. Souvent, on va aux Etats-Unis une fois, faire de la moto une fois, on n'y va pas tous les ans, comme un déportel. Par toi, Nico, mais sinon les autres, ils ne vont pas tous les ans. Lui, il est méné, ce n'est pas pareil. Tu as raison. Non, mais tant mieux, pour lui, c'est bien. Mais je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion. Et moi, je me dis que le mec qui s'est faillé un voyage avec moi, c'est le voyage de sa vie. Et il doit en avoir plein les yeux pendant 10 jours. Il ne doit rien y avoir. Et c'est vrai, quand je récupère des fois des clients qui sont lésés avec d'autres organismes, ça m'embête un peu pour ça. Ça qui est génial, c'est que comme je disais tout à l'heure, c'est que toi, même si tu l'as fait 10 000 fois, tu fais toujours autant briller les yeux aux autres. J'ai l'impression que les tiens, Dieu, il brille encore. Et en plus de ça, je tiens à le souligner, tu forces les gens ou tu leur prends carrément une assurance pour qu'ils puissent rouler là-bas. Et ça, c'est très, très important parce que ça peut, ça pour le coup, ça peut être la facture d'une vie, en plus d'être le voyage du vie. Il n'y a pas le choix. J'ai eu un client il y a deux ans, il était parti l'année avant et l'organisateur, il n'y avait pas demandé l'assurance. Il s'en connaît, il sait qu'une fois qu'il a payé, ce n'est pas un problème. Il est tombé, ça lui a coûté 230 000 dollars. Là, son père est en train de vendre la maison pour payer la note. Ça, avec un organisateur un peu humain, juste humain, je ne parle pas d'argent, juste humain, tu donnes le conseil au gars de prendre une assurance avant. Il ne sait pas quelle assurance prendre. C'est à moi de vous trouver l'assurance. C'est à moi de trouver les billets d'avion. C'est à moi de trouver l'assurance. C'est à moi de trouver le téléphone. C'est à moi de tout trouver, c'est normal. Les gens payent un service, c'est pour qu'ils aient tout clé en main sans se faire aucun souci. Ils ne rateront rien, ils n'auront pas un problème. C'est pour ça que je suis là. Et je te dis, tous les voyages que je fais depuis 17 ans à l'aéroport, j'ai toujours versé une larme à la fin parce que je quitte le groupe. Et en face, c'est pareil. Comme tu dis, ça se sent, ça se voit. Et après 20 ans, ce n'est pas une musique, ce n'est pas une machine. Honnêtement, moi, si j'arrête de faire les US, ça n'impactera aucunement mon entreprise. Ce n'est pas comme ça que je vis, pas du tout, il ne faut pas croire. C'est même loin de là. Il y a des semaines que j'organise où j'ai été perdant. Mais je m'en fous, alors complètement. C'est juste vibrer avec des gens, réaliser leurs rêves, mais c'est top. Et justement, toi, tu disais que tu avais trois métiers. Donc, tu organises des stages au sein de Cross-Up, tu pars aux Etats-Unis, et je pense que ton troisième métier, c'est de tracer des circuits, non ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, on fait des places partout en France dans le monde avec William. On se déplace en Afrique, on se déplace partout dans le monde. Et aussi, maintenant, enfin, maintenant, ça fait, depuis le début, je trace des pistes et William, des fois, vient m'aider pour passer des pistes. Et je te dis ça, justement, parce qu'on a une question de Thomas qui nous demande ce que tu penses des nouvelles normes de la FFM concernant les circuits. Suppression des doubles, des camets, des lignes droites, voilà, des grandes lignes droites, virages relevés, etc. Voilà, toutes les normes qui sont mises en vigueur après les accidents qu'il y a eu dans chaque ligue, on va dire. Qu'est-ce que tu en passes, toi ? Vous, vous attendez que j'envoie du lourd, hein ? Non, c'est Thomas, c'est Thomas. On essaie, franchement, on te trouve un peu calme, là. C'est ça, Blaise, il y a des gens qui nous n'entendaient plus. Non, je retiens, mais bon, non, honnêtement, tu sais quoi, au début, quand Olivier Robert, c'est lui qui s'occupe de ça, nous a convoqués à la FD, je me suis dit, bon, ça y est, la FD va mettre la graine de sel, ils vont nous imposer des trucs. Olivier Robert, ça va, lui, c'est un mec qu'il connaît, qui a roulé à un gros niveau, qui a été moniteur, je veux dire, il connaît son sujet. Mais des fois, à la FD, tu te dis qu'il y a des mecs dans un bureau qui prennent des décisions et tu sais, vous savez, comme moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont nous expliquer ? Mais en fait, ça a complètement du sens. Au début, je me suis dit, bon, allez, ça va être soulant, mais ça a complètement du sens. Il y a tellement de terrains dangereux, je veux dire dangereux, des appels mal faits, des distances de sécurité pas respectées, des trucs qui ne vont pas. Il y a eu beaucoup d'accidents dernièrement, on a eu un peu des décès quand même, je trouve, tous les ans, des gars paralysés. On ne pourra jamais l'éviter complètement. En tout cas, il a raison, il faut faire quelque chose. Et la dernière fois que j'ai homologué un terrain avec Olivier, c'était à Saint-Barth, Saint-Barthélemy-de-Valse, un terrain que j'avais fait, il est passé à la fin du chantifier. Et honnêtement, tout ce qu'il nous a dit, ça avait du sens, complètement du sens. Il nous a même fait enlever des barrières. Alors là, j'ai été étonné. On s'était tous mis dans la tête qu'il fallait 20 000 euros de barrières à mettre partout les doubles barrières, etc. Il nous a fait enlever des barrières parce qu'il disait, là, au moins, un pilote, s'il sort, il vaut mieux le laisser sortir qu'il s'emplate dans une barrière. Et là, j'ai eu un discours d'Olivier qui était vraiment, il se met dans la peau du pilote. Maintenant, attention, ces règles, c'est pour sauver les spectateurs, d'abord. Ça, on est bien conscients qu'une moto qui sort dans les spectateurs et qui a un décès, ça coûte une blende à tout le monde. Et malheureusement, le décès, personne ne le veut, ni l'accident. Mais non, ça a du sens. Ces normes de sécurité, elles étaient nécessaires. Et au début, je n'étais pas pour. Mais elles sont vraiment nécessaires sur beaucoup de terrains. Par contre, là où il y a un gros problème, c'est que pourquoi, dans un terrain, on va autoriser une double piste avec un double saut et pourquoi le terrain d'à côté, on ne va pas l'autoriser ? Là, il y a un truc où il faudrait en débat plus longtemps. Oui, c'est vrai. Parce que vous êtes sur le terrain tous les week-ends, tu le vois. Oui, exactement. On voit des terrains où il y a une largeur réglementaire qui n'est pas respectée. Sur un autre, il est obligé parce qu'il fait réhomologuer. C'est vrai qu'il y a deux points de mesure un petit peu. Mais bon. Du coup, il y a des clubs qui sont lésés parce qu'ils se disent pourquoi lui, là-bas, il fait ça et pourquoi moi, je n'ai pas le droit. Oui, exactement. Alors après, il y a aussi des contraintes sur des sites qui sont petits, étroits, où Olivier, il est cool parce qu'il arrive à composer. Des fois, si pour le départ, par exemple, je crois que c'est 60 mètres la longueur minimale, s'il n'y a que 55 mètres parce qu'il y a une falaise ou un arbre, il laissera passer des choses comme ça, tu vois, parce que la nature, c'est que on ne peut pas tout faire. D'accord. Et non, franchement, avec Olivier, on a l'homme en question. C'est cool. Bon, c'est bien. Je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit sur les blessures graves et tout ça, les accidents tragiques. Toi, tu as fait du caritatif. Je voudrais savoir si tu en fais toujours parce que tu as été vraiment au top pour des gars qui se sont blessés et qui ont été paralysés. Tu as acheté des quads. Tu as fait des trucs vraiment superbes. Et je voudrais savoir si tu t'es investi toujours là-dedans. Oui, toujours. Alors, on a une asso qui s'appelle Challenge One Handicap et en fait, ce qu'on fait, c'est de temps en temps des ventes aux enchères. En fait, on récupère des tenues de pilote. Donc, on a eu les maillots à Carmichael, la tenue à Skiwart, plein de choses comme ça. Avec tous mes contacts dans le monde de la moto, Xavier Odoi, à Bercy, qui nous avait aidé à récupérer ces tenues. Moi, quand je vais aux US, la tenue de Wyndham, tout ça. Donc, tout ça, on a vendu aux enchères. Je crois qu'on a récupéré 70 ou 80 000 euros et avec ça, on a acheté des quads à des gens qui sont para ou fait une tetra. On a équipé des voitures. Ça coûte 10 000 euros pour équiper une voiture. il faut aménager les salles de bain. Honnêtement, quand tu es en fauteuil roulant pour avoir une vie décente, parce que tu peux vivre ton fauteuil roulant, heureusement, quand tu as un jet ski, un quad, tu as plein de choses. Mais il faut 300 000 euros. Il faut 300 000 euros pour amener dans ta maison, tu n'as plus d'escalier, le jet ski, le quad, la voiture. Il faut des ronds quand même. Donc, je me suis dit on va les aider. D'ailleurs, j'ai vu que le sign-up poster, je crois que tu allais... Oui, tout à fait. J'ai un petit peu lancé le sujet pour ça aussi, parce que nous, on file un coup de main à Axel Allétru et on sait que c'est la merde. Il ne faut pas se le cacher, c'est la merde. Quand tu es handicapé, tu as... Avec lui ou c'est lui qui l'a fait ? Non, avec lui, dans l'association, on l'a monté. vous l'avez monté ensemble ? Oui, c'est bien. le gars. Oui, tout à fait. En fait, Axel nous avait contacté surtout pour la communication et tout ça. Et moi, je suis un petit peu surpris quand même parce qu'on a lancé un truc de fou. Franchement, le projet, ça a été compliqué à monter. C'est super difficile, ça prend énormément de temps. On a monté une vente aux enchères avec un tirage au sort. On est un petit peu surpris du manque d'engagement des gens. Je ne sais pas si ce n'est pas les réseaux sociaux qui font ça. Parce qu'honnêtement, le pack, c'est vraiment un week-end ou un Grand Prix de France. C'est un truc, si tu veux te l'acheter, déjà, tu ne peux pas te l'acheter parce qu'il y a des trucs, c'est par relation. On n'a plus... Oui, Là où je voulais en venir, en fait, c'est que je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux qui font ça ou quoi, mais les gens, maintenant, ils ont l'impression de faire du caritatif à partir du moment où ils mettent j'aime sur une publication ou qu'ils la partagent. Combien de mecs j'ai vus pour des gars, des copains à nous qui ont été paralysés et le nombre de mecs qui se disaient « Ouais, moi, je vais investir à fond derrière lui. » Mais tout ce qu'il faisait, c'est mettre un autocollet sur sa plaque avant et partager des publications sur Facebook. Derrière, il n'a pas filé un caillou. Il y en a des milliers des mecs comme ça et je m'en aperçois maintenant qu'on a lancé ce gros projet. Honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus de réussite et aujourd'hui, on n'en a rien vendu. Peut-être que c'est trop tôt. En plus, ça fait chier parce qu'on ne le fait pas pour nous. Axel, l'histoire d'Axel, elle nous a vachement touchés. Franchement, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Je me suis dit peut-être que lui aussi il ressent ça. Mais bon, peut-être sur des tenues et des trucs comme ça, c'est plus ça que les gens recherchent. Je ne sais pas. Non, tu as complètement raison. D'ailleurs, j'avais une vente aux enchères par an à l'époque. Je vais te dire, même pire, là, ça me doit faire, je ne sais pas, 5-6 ans que je n'ai pas fait de vente aux enchères. Tu sais pourquoi je n'en fais pas ? Alors, tu as vu, ça prend du temps. Tout ça, mais ce n'est pas un problème. Moi, je ne dors pas la nuit s'il faut pour faire une vente aux enchères, pour acheter un quad avec un mec en galère. Je m'en fous, tu vois, c'est pas un problème. Mais, j'en fais plus. Tu sais pourquoi ? Le premier problème, c'est qu'il m'a fallu récupérer des tenues avant. Quand tu fais le tour du parc, tu dis, voilà, on a tous des potes qui sont handicapés, ça peut nous arriver à tout le monde. Et il faut qu'on arrive, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut qu'on arrive à récupérer de l'argent pour les aider. Aujourd'hui, je crois que je suis quelqu'un de confiance dans le milieu de la moto. On sait très bien que je n'ai jamais escroqué personne, je ne donne un euro à personne. Et je me disais, bon, avec mon nom, peut-être que les gens vont avoir confiance à donner à l'assaut que je gère pour reverser. Et aujourd'hui, même les pilotes ne donnent pas leur t-shirt. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu demandes à un pilote français aux US, tu dis, voilà, j'ai besoin d'un maillot pour vendre aux enchères, il regarde dans son sac, un pilote usine aux US, il te sort un t-shirt qui te dit ça, ça va ? Tu dis oui, ça va, et tu t'en vas. Ou alors, tu éclates la gueule, mais bon, ça, tu ne peux pas le faire. Donc, tu dis oui, ça va, et tu t'en vas. Même le pilote, il ne veut pas donner un maillot. Alors que peut-être, lui, il en aura besoin dans deux semaines, tu vois, de cet argent. On est tous pendus à ça, malheureusement. Alors, tu imagines, si les pilotes ne veulent pas donner, en tout cas, une partie des pilotes ne veulent pas donner, comment tu veux que les gens donnent aussi ? Les gens, aujourd'hui, la crise, ils n'ont pas d'euros et donner 10 euros ou même 5, ils ont du mal. Voilà, ils ont du mal, ils ont l'impression qu'on les sollicite tous, tout le temps et je vous garantis, moi, je suis comme Boum, tu vois, mais ça fait 15 ans que je le sais, que je suis un peu plus vieux, que c'est dur de demander quelque chose à quelqu'un. C'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué de mettre un projet en place et de voir que les résultats ne sont pas les résultats attendus. Mais bon, voilà, on apprend de ça et puis on verra bien. Mais lâchez rien, lâchez rien. Pour le moment, ça a une poster, c'est le début. C'est pas encore connu de partout, tu vois, lâchez rien. De toute façon, ça ne coûte rien. Oui, c'est sûr. Il faut juste donner de notre temps et si ça marche pour un gars, déjà, voilà, c'est beau. J'ai aidé une dizaine de pilotes, c'est pas beaucoup, mais je suis tellement content de leur avoir acheté un quad, mais quand tu les vois le dimanche sur le terrain avec leur quad, mais voilà, c'est bon. Même si je n'ai pas dormi pendant 6 mois, les nuits, je m'en fous, je suis trop content, c'est bien. Oui, tu as qu'on parle de ça aussi, Olivier. Des fois, je te sens un peu, je ne sais pas comment définir ça, mais sur les réseaux sociaux, tu es un petit peu chaud, on va dire, et surtout quand on attaque les bénévoles ou les trucs comme ça, je sens que ça te rend fou. Oui, ça me rend fou, forcément. Tu as des gars qui sont présidents de club ou membres du club, tu as des gars qui sont commissaires, tu as des secrétaires, tout ça, tout ce qu'ils travaillent pour nous tous les week-ends, ils ne sont pas payés. Je ne parle pas de fédération, je parle des bénévoles des clubs, ils ne sont pas payés. Et là, aujourd'hui, tu as des pilotes qui se mettent, alors moi, je me languis le lundi ou pas, mais c'est contradictoire, pour voir les rapports de courte. Les résumés, les sacrés résumés. Les résumés, les résumés. Dans le milieu, on sait tous que le lundi, c'est une grande journée sur les réseaux parce que… Déjà, les gars, ils marquent, ils ont fait 28e, ils sont fiers du travail, des sponsors, parce qu'ils étaient 32, machin. Mais je respecte le petit niveau, le grand niveau, je respecte tout le monde parce que moi, je me régale avec un débutant qui ne s'est pas passé les vitesses comme avec un mec qui grippe des bouts, ça fonte de carré, ce n'est pas un problème. Mais souvent, dans la tête, on se croit bon et on n'arrive pas à analyser qu'on a fait des erreurs. Donc, on met la faute sur les autres. Et les autres, c'est celui qui m'a rentré dedans, c'est le commissaire qui n'a pas mis son drapeau, c'est la piste qui était mal rodée, c'est les appels qui étaient mal faits, c'est le mec qui a fait tomber la grille trop tôt, le mec qui a fait tomber la grille trop tard, les clubs mal organisés, le karcher pas disponible. Tout ça, ça fait des excuses pour justifier un mauvais résultat, c'est bien. Bien sûr, tout ça, ça fait des excuses. Moi, j'ai 2000 excuses, si tu veux, aujourd'hui, parce que je n'ai pas assuré dans mon boulot, j'ai 2000 excuses. Il y a une facture que je n'ai pas eu le temps de régler, il y a des papiers pas rangés, tu vois, on a tous des excuses. Mais dans la vie, si tu donnes des excuses tous les jours parce que tu n'as pas fait ton truc, tu progresses comment ? Un pilote, quand il foire, il doit analyser pourquoi il a foiré, mais vraiment, ce n'est jamais la faute des autres. Tu te débrouilles. Thomas Do, quand il est parti aux US, j'ai suivi sa saison puisque j'étais là-bas les six premières courses. Il roulait super bien, Thomas. En plus, c'était un gars adorable. Par contre, les six premières courses, il s'est fait défoncer dans tous les côtés. À la Calife, ça arrivait dans tous les virages, il se faisait démolir dans tous les sens. Ce n'est pas un manque de chance. Ce n'est pas un manque de chance. C'est simplement que tu es aux US que les mecs, ils ont faim. Et aux US, la course la plus dure, c'est presque la Calife et la LSEQ. parce que quand ils en prennent quatre, le cinquième, mais attends, il est capable de plier ta moto en huit pour passer. Et le dernier virage, c'est garanti qu'il faut rentrer les pieds. Donc, il n'y a pas de malchance. Il faut voir pourquoi on a foiré et travailler, travailler, travailler. Au final, le plus dur à enseigner dans ton école de pilotage, c'est ça. C'est le fait d'avoir faim et de vraiment de se donner à fond du début à la fin, non ? J'ai l'impression que c'est plus dur d'enseigner ça que la technique au final. Ah oui, mais bien sûr, la technique, c'est facile. Un bon moniteur, parce qu'il y en a un peu quand même des bons moniteurs, il est capable d'enseigner la technique à n'importe qui. Maintenant, donner la rage à un pilote et donner la faim à un pilote qui depuis tout petit a tout ce qu'il veut, qui est surgâté et qui n'est même pas... Une anecdote, ça va te parler. Avec William, on a eu un stagiaire champion de la Ligue il n'y a pas longtemps, 85, 13 ans. Un très bon pilote. Il ne savait pas où il était le starter sur sa moto. Il n'a jamais réussi à démarrer sa moto le matin. Il ne savait pas. Il me dit que c'est papa qui le met. Tu te rends compte ? Ni attacher son casque d'ailleurs. Tu ne sais pas attacher son casque ni mettre le starter. Tu as 13 ans, tu es champion de la Ligue. Comment tu veux que je lui donne faim à ce gamin ? Pas possible. Il n'a même pas envie de savoir où il est le starter. envie de gagner, tu imagines ? C'est marrant ça parce que Stéphane Dassé nous disait un petit peu la même chose où il est un petit peu en train d'éduquer Brian Moreau. Il lui dit il faut qu'il sache un minimum sur la mécanique. Il était scandalisé de voir aux US des pilotes comme Ciarolo qui fumaient des embrayages dans la boue. Il disait si le mec a fait un million de mécanique il sait qu'il ne faut pas laisser les doigts sur l'embrayage. Ça rejouit un petit peu ce que tu dis. Encore que Brian. Je ne connais pas Brian mais je connais un peu son parcours à ce qu'il se dit. je pense que c'est un minocafé quand même Brian. Pour le coup oui. On l'avait la semaine dernière dans le live et je peux te dire qu'il n'y a pas de soucis là-dessus. Et puis il a dans les yeux ce gamin qu'il a envie de gagner tu vois. Non Brian je ne le connais pas mais je vois que c'est il a presque même cet air méchant du mec qui veut bouffer l'autre tu vois. C'est ce que je sens après je te dis je ne le connais pas. Oui mais après il nous a expliqué un petit peu la semaine dernière qu'il avait eu quelques galères et du coup il compte vraiment sur ça à fond et il se donnera à fond on l'a senti on sentait que vraiment il était là pour ça il est là pour gagner et il ne lâchera rien c'est clair. Mais ça fait grandir tu sais quand tu as eu bon je ne parle plus de lui parce que je ne sais pas mais quand tu as eu une vie de galère et que tu as la chance de pouvoir rêver de devenir champion en tout cas d'approcher les champions et que tu as la chance que tu as une team qui t'aide et tout mais si tu as faim ça marche il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ça marche. On est tous les mêmes on a tous le même corps certains plus jolis que d'autres on a tous les mêmes corps on a toutes des bonnes motos on est tous capable de gagner tous on est les mêmes sauf que là-dedans il faut qu'il y ait le petit truc en plus. J'ai l'impression que pour donner envie enfin pour faire progresser quelqu'un maintenant il faut lui donner le plaisir de l'effort en fait tu vois il faut qu'il ait le plaisir de se faire mal dans un footing qu'il ait le plaisir de se faire mal en renforcement musculaire qu'il ait le plaisir de se faire mal dans une image de 30 minutes tu vois un peu à l'image de quelqu'un qui prend du plaisir dans un triathlon dans un semi-marathon oui voilà mais ça c'est ce qui nous manque peut-être dans le motocross dans le motocross on rêve un peu trop des US je crois qu'il n'en connait plus voilà on rêve un peu trop des US on rêve un peu trop des pilotes américains qui font des beaux whips des choses comme ça mais au final c'est pas ça qui nous fait aller vite c'est pas ça qui nous fait non mais avant avant de faire les whips à mon avis ils en ont écrasé quand même des trucs avant de faire des whips il faut il faut en faire du physique et se faire mal aujourd'hui franchement je crois que je ne connais plus un pilote qui veut se faire mal encore une fois je ne parle pas de mal de fracture se faire mal à un entraînement tu disais si tu as prévu d'aller faire un footing à 6h et qu'il pleut qu'il fait moins 12 tu y vas quand même mais le plaisir il est là tu vois Rocky IV vous avez tous vu Rocky IV c'est le film qui t'a donné de se perdre à la base oh putain je ne m'y attendais pas à ça il fallait qu'on invite Olivier pour avoir Rocky IV en référence mais c'est THE film tu vois le mec dans la neige il tire sa charrette mais moi ça me fait rêver mais il n'y en a pas des comme ça il n'y en a pas aujourd'hui ils veulent le crossfit les ordinateurs branchés partout le crossfit j'étais bien j'adore je veux dire il faut être branché surtout bien il n'y a pas mal partout mais c'est clair il n'y a pas la technologie voilà ils ne veulent plus faire aller courir dans la boue ils ne veulent pas voilà se faire un petit peu mal c'est vrai après de toute manière le problème qu'il y a c'est que maintenant on ne voit que les résultats on voit que les bons pilotes ils s'entraînent à faire des whips ils s'entraînent dans les conditions parfaites mais on ne voit pas tout ce qu'ils ont fait pour en arriver là au final ils se sont ils se sont donné dur le mail et ça on n'a pas vu on voit que le résultat et pas le parcours qu'ils ont eu pour arriver à ce résultat oui c'est dommage qu'on ne le voit pas mais encore une fois Keroly est-ce que beaucoup de vidéos de Keroly s'entraînaient pendant l'hiver non il n'y en avait pas il n'y en avait pas il a peut-être sorti une ou deux mais parce qu'il n'a pas le temps tu ne peux pas faire ça toute la journée si tu te filmes à faire des whips et des turn downs et des beaux virages tu n'as pas le temps de t'entraîner Keroly il a passé l'hiver et en Sicile et à l'Omel comme tu dis il n'a pas eu le temps de faire des vidéos parce qu'il a fait ses 4 ou 5 fois 45 minutes et du testing on n'a pas le temps maintenant si ta vie c'est Instagram forcément tu dois prendre le temps pour Instagram et pour le regarder et pour faire tes vidéos et tu ne t'entraînes plus pour les grands pilotes souvent c'est leur copine ou un sponsor qui gère leurs comptes réseaux sociaux parce qu'évidemment les mecs ils n'ont pas le temps de poster des vidéos à longueur de journée quand ils s'entraînent et tout ça là c'est normal puisque c'est les sponsors qui le demandent on va dire ouais là c'est normal mais là c'est normal tu as quelqu'un qui s'occupe de la com tu dois envoyer de la pub tu dois envoyer de la belle image et heureusement pour nous les week-ends les petits résumés de Shadrides que Group Boost Mobile fait pendant 3 minutes mais c'est magique depuis Shadrides ça sera toujours magique mais c'est clair mais aujourd'hui le pilote comme tu dis qui rêve d'être un américain et de faire des whips il rêve forcément d'un star et il passe sa journée à faire des trucs instants et ça je ne peux pas le comprendre tu n'as pas le temps de faire ça et puis le focus tu vois le focus normalement tu dois penser à ton chrono tu dois penser à défoncer le virage qui est là-bas tu ne dois pas penser à mettre ta vidéo sur Instagram tu n'as pas le temps pour faire ça maintenant le soir quand tu arrives tu es sur ton shot tu mets ta vidéo mais pas avant de toute façon on le voit nous maintenant qu'on est entre guillemets youtubeurs qu'on fait des vidéos c'est très compliqué d'allier ce côté vidéo et d'allier l'entraînement pour aller faire une course c'est compliqué ça nous prend un temps énorme mais du coup quand tu vas t'alligner à une course tu n'es pas aussi opérationnel qu'avant bon attends Olivier il se cherche des excuses ouais voilà petite excuse vidéo elle est pas mal il l'a bien amenée quand même elle est finement amenée non c'est finement amenée mais tu as vu le temps que ça prend de faire des vidéos le temps que ça prend pour t'entraîner tu ne peux pas faire les deux non c'est clair c'est pas possible c'est clair même maintenant au niveau ligue en fait on est obligé d'avoir quand même un entraînement assez correct tu ne peux pas peut-être courir avant au niveau ligue où tu ne roulais que le dimanche ça suffisait maintenant c'est fini le niveau a augmenté c'est compliqué tous les mecs n'aiment plus trop les moyens d'aller à l'élite de par les déplacements ils se contentent de faire la ligue voilà et ces gars-là se donnent vraiment les moyens d'être champion de ligue ça c'est sûr ah bah oui oui il y a des mecs qui sont sérieux quand même qui roulent depuis longtemps et des mecs comme tu dis ils auraient peut-être leur place nationale ou à l'élite mais ils ne peuvent pas donc ils sont en ligue du coup le niveau est monté mais tant mieux moi je suis content c'est le niveau des ligues qui monte qui va nous mettre du grand pilote plus haut mais il faut encore plus travailler et la star parce qu'à Crossep quand je fais mon briefing je me présente toujours la star enfin je ne me présente personne mais dans mes 20 ou 30 stagiaires la star est liée et en général je sais qui c'est tu le vois de suite ah bah ouf oulala c'est vrai que quand il rentre dans le bureau je le sais ça fait 35 ans qu'on est dans le métier avec William et ouais on le voit de l'oeuvre et lui on sait qu'il n'arrivera pas malheureusement pour lui il n'y arrivera pas c'est impossible ça ne marche pas et du coup toi par rapport à ça mais avant d'enchaîner rapidement sur le MXGP tu penses quoi de l'activité de la pardon de l'agressivité des pilotes à haut niveau avec l'histoire qu'il y a eu entre Musquins et Tomac toi on sait que tu enseignes les blocs pass à Crossep parce que j'en ai fait j'ai fait partie de tes stagiaires et j'ai pu prendre un petit bloc pass que penses-tu toi maintenant de ces blocs pass à haut niveau on avait avant pas mal d'agressivité maintenant j'ai l'impression que ça se perd un petit peu toi tu en penses quoi moi je trouve ça bloque pas assez ça bloque pas assez c'est dès qu'il y a un bloc pass ça fait scandale enfin non tu vois moi je comprends pas ça en motocross bon c'est pas la peine de faire des blocs pass on a la plage de doublé c'est large et tout maintenant en supercross quand t'as deux pilotes de même niveau ils vont pas se suivre pendant 15 tours c'est pas possible donc ça bloque pas c'est normal qui c'est à Vegas qui a récupéré le titre l'année dernière au dernier virage c'est Osborne c'est Osborne Osborne oui Osborne lui il avait les dents qui se mettent pas terre par contre là ah ben voilà mais moi ça me plaît ça ça plaît à tout le monde d'ailleurs tu vois les gens la poule qui ça nous plaît c'était peut-être un peu dangereux je suis d'accord en tout cas le titre on se rappelle que du vainqueur de toute façon donc non les blocs pass il y en a moi celui de Musquin sur Tomac c'était il y a encore un bloc pass je veux bien mais Tomac il a refermé un peu il n'est pas sorti à l'externe non plus il a vu une ornille c'était une trace tout le long de la course il savait que c'était Musquin derrière il y a plein de voilà tous les blocs pass sont différents le Musquin a gagné voilà c'est ça exactement il a pas ouvrir la porte voilà moi j'ai pas avec ça non le bloc pass ça fait partie de notre sport le T-bone non il ne faut pas faire mal aux autres attention mais le bloc pass c'est normal si tu veux pas prendre un bloc pass tu freines tu laisses passer tu recoupes on le travaille tous les vendredis matin c'est un concept c'est pas dur c'est pas Nesquik c'est bloc pass voilà c'est ça si t'as pas assez d'humidité pour freiner laisser passer un mec et le recouper t'es pas capable de freiner ben voilà tu le prends dans la tronche c'est comme ça ça fait du bien quand tu le prends et quand tu le rends c'est un plaisir moi toute ma vie j'ai adoré mettre des bloc pass mais quand un mec m'en mettait un je dis wow là chapeau j'avais quand même pas ouvrir la porte par contre les dents font 8 mètres après je te le dis il vaut même pas qui se trouve dans le prochain virage c'est bon ça fait l'adrénaline ça fait vibrer même là quand j'en parle ça me taffe j'ai envie d'y aller moi je pense qu'il faut l'assumer aussi tu vois de nouveau les pilotes quand ils mettent un bloc pass ils ont du mal à assumer à dire ouais j'ai fait exprès ou quoi Marvin moi c'est un petit peu ce que je lui ai reproché après en conférence de presse bon après c'est facile à dire quand on est derrière un écran mais je pense qu'il avait tous les américains à dos le pauvre c'était pas facile il a été il a été ben ça n'a pas été trop apprécié là-bas il a dit trop ça il a dit ouais mais moi aussi j'en ai pris il s'est cherché un petit peu des excuses alors qu'il aurait assumé j'aurais plus apprécié encore mais Marvin c'est un gentil tu sais Marvin c'est un vrai gentil il aime pas faire de vagues il aime pas faire de bruit là où il a pas tort c'est qu'il est aux Etats-Unis c'est un français et si tu veux bien te faire aimer des gens même si tu t'en prouilles des gens à la limite des sponsors il faut quand même être cool avec eux parce que t'es un étranger à l'étranger quand même donc il faut faire attention là il a raison maintenant c'est vrai que moi j'aurais assumé ce bloc français Thomas qui s'est pas gêné sur web sur web c'est clair genre personne se gêne mais c'est normal il n'y a pas de soucis maintenant Thomas à la conférence de presse il m'a plu il était bouillant tu avais l'impression le Red Bull c'était lui c'est trop beau moi j'adore bon ça fait partie du truc si on enchaîne un peu sur le GP de Kegums on avait vu un circuit assez technique un circuit assez dégradé une limite sable on va dire terre sabonneuse c'était pas le sable de l'omène non plus profond mais bon assez défoncé assez dur en mix 2 si je donne les résultats on a Olsen qui gagne 2 c'est Geertz 3 Jonas 4 Prado au pied du podium donc on a vu une belle course ça tu l'as vu toi Olivier ou pas ce Grand Prix ? ouais j'ai réussi à prendre un dimanche pour regarder un GP parce qu'il pleuvait des cornes donc voilà ça m'a arrangé sur le coup il y a un gars que je ne connaissais pas celui qui fait 2 c'est comment tu dis Geertz Geertz c'était beau vraiment ce jeune là il m'a plu non le Grand Prix était beau parce qu'un terrain en fait le Grand Prix il vient du terrain souvent honnêtement il y a un terrain sur lequel on peut jouer facilement il y a beaucoup de traces non mais un terrain avec des trous avec des ornières un terrain d'homme ça fait un Grand Prix mouvementé il y a eu des Grand Prix c'est soporifique quand tu prends un Lexo 1000 c'est pareil t'es aussi excité des fois ça se suit ça ne bouge pas moi je ne suis pas trouvé avec des Grand Prix j'ai vu qu'il y a un gars qui demande US ou GP et bien moi c'est US à mort parce qu'ils ont les dents un peu plus longues je pense ils ont moins peur de se faire mal maintenant le niveau c'est pas une histoire de niveau mais là ce Grand Prix là hier ça mettait du gros gaz ça changeait de traces ça prenait des trous ça se cremait ça sautait loin à plat les vagues c'était merveilleuse c'était top les vagues c'était chaud des grosses vannes c'est compliqué ça avait l'air très compliqué parce qu'en général quand on voit à la télé ça simplifie les choses et quand on y est sur le terrain c'est pas la même histoire c'est une montagne c'est très très dur c'est beau parce que physiquement pour les encaisser comme ça les vagues il faut y arriver et puis les mecs qui passent beaucoup plus vite qui arrivent à les survoler ça a été rare les passages comme ça c'est magique c'est magique non j'ai trouvé ça beau en 2 et demi c'était beau non puis en plus on a vu un autre vainqueur en plus avec Olsen qui gagne le général donc ça fait plaisir KTM avait rappelé la mise tout le début de saison Olsen gagne ça change un peu c'est pas plus mal on a Jonas qui fait 2 devant son public ça redistribue un peu les cartes alors bien sûr au championnat on va toujours avoir Jonas et Prado qui vont se détacher un petit peu mais bon c'est pas mal d'avoir Olsen non non c'est bien d'avoir d'autres personnes qui font bouger tout ça ouais exactement c'est dommage pour Lorenz qui avait fait un retour à la compétition et il s'est mis une bonne tolle je sais pas tu penses que c'est quoi toi c'est un retour prématuré trop macranien après il voulait repartir à la deuxième match forcément comme tout le monde il voulait repartir à la deuxième match comme tout le monde mais l'infirmière lui a dit 10 fois non tu peux pas tu peux pas tu peux pas donc il a fini par le comprendre il n'est pas reparti et j'espère qu'il sera là au prochain Grand Prix après tu l'expliques comment toi une chute comme ça c'est physique ou c'est voilà il manque un petit peu de roulage ces derniers temps ou ben voilà honnêtement la chute je n'ai pas trop réussi à l'analyser parce que l'image a été on la voit pas bien on la voit pas l'intime elle a été coupée du coup on le voit sur la fin de la chute j'ai pas vu le départ de la chute maintenant le début tu vois qu'il commence à perdre l'avant je sais pas c'est un petit peu étonnant la piste était tellement piégeuse je pense que c'était piégeux tu sais tu prends un trou avec un angle sur une terre un peu sablonneuse qui glisse ça va vite mais honnêtement j'ai pas vu comme il avait décroché donc je peux pas te dire là-dessus en tout cas il a mal fini j'ai vu comme il avait mal fini c'était pas beau il y a eu beaucoup de blessés lui Rubini qui s'est cassé le doigt aussi malheureusement il était sur une bonne dynamique le matin je crois comment le matin il s'est cassé le matin c'est le matin donc du coup il a quand même roulé l'après-midi mais bon du coup ça tu vois apprendre à se faire mal c'est ça c'est lutter contre ses douleurs parce qu'un doigt cassé c'est qu'un doigt mais je te garantis pour serrer le guidon ça fait mal sur une piste comme ça il a roulé quand même ouais sur une piste comme ça mais il a roulé quand même ça j'aime bien c'est cool c'est bien il est sur une bonne dynamique il a bien terminé en Russie il a fait des bonnes manches là à l'élite on voit qu'il avait énormément de vitesse donc c'est plutôt bien je pense que d'ici la fin de saison j'espère que son doigt va vite se réparer et il risque de faire de bons résultats c'est ce qu'on lui souhaite après toujours Prado Prado très affûté physiquement malgré son jeune âge j'ai bien lu c'est vraiment il a un pilotage super moderne moderne il me fait vraiment penser à Marvin Musken encore plus tôt c'est ça parce qu'il ne fait pas du cinéma pour rien en plus donc non il est sympa à voir c'est bien c'est un bon pilote il a 17 ans il a 17 ans ça va faire mal ça ouais mais voilà ça ça me plaît parce que quand les mecs ils te disent à 15 ans que ça y est ils n'ont plus grand chose à apprendre parce qu'ils ont fait 14ème à la Ligue A le week-end je me dis que dans un an ils devraient être dans le top 10 en GP quand même ça va être compliqué d'y arriver là pour Prado j'avais roulé avec lui il y a 2 ans 2 ou 3 ans quand il était en 80 en Espagne et déjà très franchement il roulait propre il roulait vite en Carcovin il y a 2 ou 2 ans 3 ans non je tiens plus que ça Blaise il y a maintenant qu'il a 30 ans il oublie tout ouais bon à 30 ans 3 peut-être 4 ans allez on va être large mais en tout cas il était propre on sentait que ça allait être un bon pilote on voyait par sa technique qu'il avait des traces intelligentes c'était un pilote je vais parler sur lui il voit vite quand ils ont quelque chose il avait le petit plus le petit plus qui fait qu'il se retrouve à 5 ans après le voir attaquer jeune comme ça il a 17 ans il est très très fort à son âge il y a des gars comme Magrafe ou d'autres professionnels qui disent qu'une carrière à motocross ça dure 10 ans peu importe l'âge auquel tu démarres t'es d'accord toi avec ça ou pas ? 10 c'est un peu exagéré mais moi je dirais 15 moi aussi j'aurais été plus été sur 15 attention ton 10 carrière c'est Magrafe il a dit ça parce qu'il disait moi j'ai eu mon premier titre après ça a duré 10 ans et après c'est fini et c'est pareil pour Vilo pour Divo tu vois oui oui à 20 ans t'as un titre sexuel à 30 ans ça commence à devenir compliqué tu arrives à le garder jusqu'à 30 ans oui c'est en gros ça maintenant je dis on le voit avec des gars comme Vilo Boto qui ont eu leur premier titre à 16, 17 ans et qui ont mis fin à leur carrière à 26 ou 27 ans c'est court ouais ça a été court mais Vilo ça a été spécialement court quand même ouais mais Dunji c'est pareil j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus il y a que les dinosaures comme Windham Chadrid les mecs et les dinosaures comme toi Keroly Keroly c'est le contre-example ouais Keroly ouais j'imagine qu'on va en parler tout à l'heure mais oui je me dis qu'à 16, 17 ans si tu veux être champion du monde à 16, 17 ans il faut pointer ton nez dans les top 10 en GP si tu veux être champion du monde t'as pas le choix tu peux pas être en ligue à 16 ans et champion du monde dans deux ans donc et tu vas être peut-être champion à 20, 22 et à 30 ans ça va être dur de continuer après 30 ans c'est quand même compliqué 30, 32 ouais rester au plus haut niveau de 10 ans c'est compliqué il y en a qui ne proble comme ça c'est compliqué bonne transition tu voulais parler de Keroly on peut parler des MX1 Keroly quand même impressionnant même s'il fait 2 x 2 et que Erlings est encore plus impressionnant que lui mais je sais pas 32 ans c'est quand même beau moi j'adore Keroly c'est pareil d'ailleurs j'adore Keroly parce que Keroly il a quoi ? 33 non ? ouais il va faire 33 cette année je crois qu'ils ont 10 ans d'écart avec Erlings il me semble et ouais c'est beau le mec il est toujours là tu vois finalement il se fait déboîter mais il lâche rien et il est pas si loin après enfin en tout cas couramment et non c'est beau Keroly c'est beau il perd pas de temps il a la classe il est gentil pour moi c'est le dungie d'Europe c'est un mec qui a l'air exemplaire tu vois il fait pas de bruit il est cool pour avoir passé quelques soirées avec lui aux US ben voilà un mec abordable par tout le monde souriant avec une femme beaucoup plus jolie que lui non c'est vraiment déjà très agréable j'ai compris l'histoire de la soirée c'est bon on en dit pas plus non 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 pas là non 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 ah si peut-être enfin je sais plus non pas là ce qui se passe à Vegas reste à Vegas ouais mais si t'es pas à Vegas donc on peut en parler non je déconne mais moi Keroly moi j'admire Keroly maintenant Arlinks j'aime pas j'aime pas ce gars là pas juste parce que c'est un hollandais mais parce que c'est quelqu'un de prétentieux qui est pas cool avec ses fans qui est sur les terrains d'entraînement quand il y a des petits il est pas facilement sur l'autographe tu vois il est pas il est pas très gentil il est pas très respectueux de ça maintenant bien sûr le pilote il est magique tu vois Arlinks tu te demandes comment ça existe de faire mieux c'est magnifique c'est vrai qu'il y a des personnalités complètement différentes entre Arlinks et Keroly mais c'est peut-être ce qui perdra Arlinks qui fera qu'il restera pas aussi longtemps à haut niveau aussi longtemps que Keroly parce que là il aura peut-être eu un pic et peut-être qu'il restera pas aussi longtemps parce que c'est vrai qu'il a quand on le regarde il a un air un peu suffisant ça dérange peut-être certains mais bon ah t'es d'accord avec moi alors ? ouais je sais pas si il est hautain ou pas parce que je l'ai jamais vu en dehors de la télé mais c'est vrai qu'il a un air un peu plus suffisant et à le voir de l'extérieur je lui ai jamais parlé j'aurais du mal parce que je suis pas en anglais bon je peux faire le malin j'ai eu la chance de l'interviewer à la capelle Marival c'est vrai qu'en fait il est très très froid et tout ça alors comme maintenant je trouve qu'il a vachement progressé pour se donner une nouvelle façade à la télé parce que dès que j'ai tendu le micro il a changé de tête il s'est mis à sourire et tout ça et dès que j'ai enlevé le micro et qu'on filmait plus paf il est redevenu très très froid il parlait plus il faisait le job mais pas plus voilà c'est ça et tu le vois sur un terrain d'entraînement quand t'es sur un terrain d'entraînement qui fait du testing t'as des gamins qui vont faire des autographes c'est normal ben il veut pas excuse-moi mais t'as dans la gueule t'as Red Bull la KTM qui t'oblige c'est ton job quoi c'est ton job c'est ton job c'est ton autographe désolé et grâce à ses petits qu'il peut être payé à faire de la manteau bien sûr et s'ils vendent des KTM tu crois que c'est pourquoi c'est parce que les KTM elles sont devant un GP donc si les KTM se payent des mecs comme Air Lynx ben ils se doivent de faire de la com c'est tout c'est normal ils sont grassement payés je veux dire le cadeau de fin d'année c'était quoi une Lamborghini je crois l'année dernière de Red Bull un truc comme ça ah c'est possible je sais pas t'as pas su mais ouais je crois qu'ils ont donné une Lamborghini ou une Ferrari le cadeau de fin d'année Red Bull ben quand tu représentes Red Bull tu dois être un peu cool quand même non ouais c'est pas mal en tout cas je déteste cette attitude maintenant les Hollandais sont un peu comme ça tu fumes trop de merde là je sais pas ah oui ça les rend débiles tu vois que t'es à l'aise sur le live en fait c'est bon c'est ça par contre je sais pas ce que t'as pris comme cacheton mais tu t'énerves pas si vite qu'avant on va essayer on te pique un peu écoute je peux pas il y a du monde bon sinon à part ça en tout cas moi je pense je sais pas ce que vous en pensez vous mais je pense que Erlings pour moi c'est devenu le premier pilote européen qui est au dessus du lot on va dire parce que autant avant on avait Everth on avait des bons pilotes en Europe mais pour moi Erlings c'est le premier qui arriverait à battre tout le monde c'est le meilleur du monde du moment pour moi en motocross je veux dire je sais pas ce que vous en pensez toi t'es plutôt US Olivier donc donne-moi ton avis voyons non je crois que t'as raison mais pour savoir ça il faut qu'il y aille là-bas il y aille justement oui non mais qu'il y aille sérieusement pour de vrai quoi une saison complète ouais pour de vrai parce que tu vas faire deux courses t'es pas dedans comme quand les américains viennent en France t'as vu à Bercy des fois c'est pas les meilleurs pourtant on sait que c'est les meilleurs parce que t'as le décalage t'es pas dedans la bouffe c'est bizarre enfin honnêtement d'abord les pilotes qui partent pour un mois en Californie pour faire deux courses ils sont pas à leur vrai niveau les français qui partent là-bas les européens ils sont pas à leur vrai niveau il faut vivre là-bas pour y arriver comme il faut et ben là j'aime oui mais je suis d'accord t'as raison c'est un qui peut qui peut remuer un peu tout ça mais je me languis qui partent là-bas pour voir d'ailleurs j'espère qu'il partira j'espère qu'il partira rapidement parce que on le sent assez frio il a eu du mal à monter un MX1 quand même là peut-être qu'il aura du mal à partir ben non maintenant t'assures un mec d'être champion du monde l'année d'après avec le gros bonus pourquoi changer ouais exactement peut-être dit ben je suis assuré d'être champion assuré dans sa tête en tout cas la paix d'être champion MX2 j'ai le bonus de Red Bull et de KTM si je suis champion je vais assurer encore une saison ou deux comme ça tu prends un million ou deux d'euros par an rien qu'en bonus je pense que s'il calcule comme ça ça va maintenant t'as les mecs qui ont faim tu vois t'as Dylan Ferrandis je pense que pour un mec qui a faim il a faim et il est parti aux US et d'ailleurs il vient de re-signer pour deux ans moi je suis plus fan de ça parce qu'on sait tous c'est pas de je préfère l'Europe je préfère les US on sait tous que le Graal c'est les US de toute façon on se croit donc voilà moi j'aime bien quand Dylan il signe aux US et en plus la cartonne il roule carrément bien aux US malheureusement il s'est encore blessé ça arrive souvent mais bon ça me plaît que les mecs ils relèvent le défi comme ça justement ça doit être par rapport à Erlings et Kérolis ça doit être un peu frustrant pour nos français Paulin Fèvre même deux salles belges qui sont un cran en dessous qui ont du mal alors malheureusement Romain Fèvre s'est blessé en plus de ça on espère que c'est pas grave mais c'est dur à vivre quand même tu parlais d'un mec qui a faim vous voyez d'être un cran en dessous comme ça c'est un peu moi Paulin ça m'embête je regardais hier Gauthier c'est quelqu'un que j'adore qui a un beau style quand il parle il est beau il est grand il est costaud il est gentil franchement je suis fan de Gauthier et par contre j'ai l'impression que ça fait des années qu'il est juste derrière les deux trois premiers tout le temps tu vois et c'est dommage et bon Kérolis il n'a jamais voulu aller aux US je crois qu'il a toujours dit non ouais je ne voulais pas voilà parce qu'il aime bien l'Italie il aime bien ses pattes c'est vrai en plus c'est lui qui le dit c'est bizarre en plus en Italie contrairement à le français lui il est reconnu en Italie comme vraiment sportif de haut niveau alors que nous c'est plus compliqué comme Rossi en Italie les Italiens sont chauvins ils aiment ça ça c'est bien ça donc voilà il préfère après il a tort ou il a raison je n'en sais rien c'est son choix je trouve qu'il a raison il chope un bon salaire il a un bon statut tout va bien pour lui c'est quand même se mettre en danger de partir aux US quand même il y en a qui choisissent la sécurité donc bon chacun c'est choix après si on revient sur Gautier et Paulin c'est vrai que toi tu pourrais presque le montrer en vidéo dans tes écoles de pilotage parce qu'il a la technique on va dire quasiment parfaite il est debout en appuie sur le cœur de pied il est beau à voir il est vraiment beau et malheureusement ça ne suffit pas là par contre j'ai du mal à dire ce qu'il lui manque je ne sais pas parce que je n'ai pas pu l'analyser je ne le vois jamais rouler après je pense que c'est comme mental ce n'est pas un problème technique Gautier il a autant de technique que les autres sinon plus largement même plus je ne sais pas ce qu'il lui manque pas grand chose à ce niveau là on parle de très peu je ne connais pas je ne connais pas son entraînement c'est quelque chose qui est là dedans c'est sûr parce qu'il a le talent pour y arriver le talent existe encore une fois tout à l'heure tu parlais d'avoir l'écrou d'avoir faim je pense qu'un mec comme Fèvre c'est un gars qui a eu faim en 2015 il y a Philippe qui souligne qu'il a gagné sa main avec un guidon complètement plié ça avait dû vraiment te faire plaisir et aujourd'hui tu crois qu'il a plus faim ou c'est que tout simplement les autres sont meilleurs en tout cas il a refaim parce qu'il revient quand même il revient il a eu deux ans un an ou deux ans un peu down je pense que la Yam n'est pas pour rien sur le coup je ne mets pas l'excuse sur le matériel vous le savez la Yam n'est pas pour rien et on l'a vu aux US avec Barcia il n'a jamais réussi à faire dominer cette Yam et là cette année Barcia ça va beaucoup mieux Fèvre ça va beaucoup mieux alors peut-être que la Yam les aide un peu la nouvelle Yam qui est apparemment une très très bonne moto les aide un peu mais ouais Romain je pense c'est quelqu'un qui a faim maintenant j'en discutais il n'y a pas longtemps quand il a gagné la saison où il avait tordu les guidons et tout apparemment il manquait un peu de monde devant non ? je ne me rappelle plus moi Karoli s'était blessé Karoli s'était blessé il n'y avait pas il n'y avait pas une grosse saison cette année-là il montait du 2.5 personne ne l'attendait il a quand même tordu les américains chez eux à Glen Helen il y avait quelques américains qui avaient roulé il a gagné les nations il avait été énorme cette saison-là et je trouve que là je m'étais dit la saison d'après il va aller fumer et en fait ça a été une saison c'était la descente aux enfers depuis là il détaille de la machine aussi la Yam elle a évolué elle est bien stannée est-ce qu'il y a 2 ans il était à l'aise dessus c'est pas dit c'est un sport tellement compliqué il y a 2 ans la Yam apparemment c'est un peu un camion il y a 2 ans donc peut-être c'est ça je ne sais pas en tout cas je pense que c'est un mec qui a faim oui oui ça on ne peut pas se le cacher c'est vrai que c'est quelqu'un qui a faim et quelqu'un qui a la volonté il a l'air gentil en plus il a l'air humble quand tu écoutes il est plutôt cool j'aime bien ce cas Robles vite fait parce que pour Olivier il va falloir qu'il dorme un peu avec tous les stagiaires les appareils de stagiaires qui veulent me faire chier demain matin oh arrête non mais l'out d'or US allez vite fait Olivier 1,2,5 c'est quoi ton pronostic à la fin de la saison qui sécurera la plaque numéro 1 dur à dire honnêtement j'ai du mal à vous dire ça moi je les aime tous tu sais donc ah si je suis fan de Plissinger j'allais le dire j'allais miser une pièce sur Plissinger et tu sais qu'avant cette saison j'avais dit à William tu verras lui il ne connaissait pas William j'avais dit tu verras lui en début de saison William il n'a pas été plus impressionné que ça quand on était dans les tribunes et j'ai dit franchement lui tu vois grand fan de la hargne il a l'air gentil agressif quand même quand il faut énervé moi je mettrais un billet sur Plissinger quand même moi aussi c'est vrai c'est pas toi Nico moi j'aime bien les frères Martin aussi Jérémy qui sort d'une bonne saison de Supercross contrairement à la saison dernière peut-être qu'il a la moto aussi pour le coup la Honda est quand même bien meilleure tu peux en dire quelque chose je pense qu'il peut faire mal et son frère aussi il a été blessé en Supercross il a eu le temps de s'entraîner en motocross donc pourquoi pas et après il ne faut pas oublier faire un 10 je ne sais même pas s'il sera à la première épreuve ça va être très compliqué ou alors il va l'avoir très très dur je ne sais pas il n'a pas roulé c'est compliqué d'enchaîner deux matchs de 30 son programme c'était de revenir pour l'autre oui mais je ne sais pas s'il reviendra sur les premières épreuves ou s'il revient à mon avis ça va être très dur oui c'est un entraînement il a manque de compétition les autres il attend maintenant Dylan il a quand même un sacré mental moi je l'ai beau voler cet hiver là-bas en pleine saison de motocross il n'était pas là et parce que d'ailleurs avec David il forme vraiment un binôme je pense qui est vraiment efficace de toute façon David Villemin c'est quelqu'un qui connait tout notre sport de A à Z on l'aime ou on l'aime pas parce qu'il y a des gens qui l'aiment pas et il y a des gens qui l'aiment beaucoup mais en tout cas il connait il connait il sait ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il faut pas faire et je pense qu'il est de très bons conseils pour Dylan en plus ils ont l'air ça donne bien c'est ça il doit falloir approcher avec les personnages surtout avec David si t'accroches pas je pense que t'as du mal ça a du goût avec quelques-uns mais avec Dylan peut-être que ça passait bien oui ça a l'air c'est toujours quand ça s'arrête qu'on sait comment c'était mais allez voir faire tous les deux ils ont l'air assez complices donc c'est cool Dylan c'est un gros bosseur d'ailleurs David m'a dit qu'il n'avait jamais vu un mec qui bossait autant que ça que lui il était bosseur mais que Dylan c'était encore plus donc moi je crois j'y crois on dirait pas vu de l'extérieur c'est vrai et puis la butte orse nu tu vois que le gars il mange pas du ouais non mais du ce qu'il laisse transparaître tu vois sur les réseaux sociaux les choses comme ça c'est vrai qu'on ah oui on dirait pas que c'est comme on disait tout à l'heure que c'est quelqu'un qui bosse qui est le plus bosseur du plateau tu vois on aurait pas dit ça mais après tu sais c'est pas la peine de s'exhiber toute la journée ouais exactement à montrer que enfin il y a des endroits pour s'exhiber mais là c'est pas c'est pas la peine de s'exhiber non arrêtez je veux dire comme on disait avec Kiroli il a travaillé tout l'hiver en Sicile et on l'a pas vu c'est pas la peine t'en fous Rocky IV on la voyait pas s'exhiber pour ça ça marchait mais la légende dit que Kiroli cherchait sa copine puisqu'elle était avec toi donc après on l'a pas vu de l'hiver parce qu'il était en recherche active ouais et tout en footing donc tu vois ça a marché pour lui bon allez rapidement les 4 et demi du coup avec la belle saison en Supercross de Anderson tu mettrais une pièce sur lui en haut d'heure ou tu resterais sur du plus classique avec du Tomac champion en titre et Marvin qui était en forme la saison dernière aussi bah Tomac Tomac il est bizarre en fait c'est oui ou non je sais pas Tomac il peut leur mettre 3 secondes un jour et faire 15 en mettant un quart d'heure à redémarrer sa moto parce qu'il s'est couché dans un virage le jour d'après c'est compliqué ce gars là je pense que je pense que c'est le plus rapide de plateau quand il est en condition en tout cas mentale pour le faire je sais pas je crois qu'il sait pas où est le starter parce que son père était champion je crois qu'il a la bonne école avec son père son père c'était visiblement un gros bosseur parce que le VTT c'est un sport de malade là il faut bosser pour le coup non non je sais pas il a une absence quelque part ce gars mais je sais pas laquelle lui aussi c'est un gros bosseur je pensais Tomac mais après c'est comme on dit c'est sûr c'est niveau mental peut-être que des fois il réfléchit pas il a les fils qui se connectent pas je pense qu'il a un mental de vainqueur il a envie mais oui c'est une histoire de fil t'as raison il n'y a pas la lumière à tous les étages parce qu'il y a des choses que tu peux pas expliquer c'est bizarre maintenant Marvin Marvin c'est Dunji pour moi c'est un mec qui est corps avec sa moto qui prend pas trop de risques enfin il prend des risques mesurés on va dire il est pas fou sur sa moto il est ouais c'est monsieur parfait donc oui bien sûr bien sûr qu'on attend Marvin Anderson je pense qu'il a ce petit grain en plus il peut le faire gagner mais il prend aussi un peu des risques quand même des fois quoi que sur la fin d'année plus trop quand même il était pas mal il a réussi à se réguler il était plus intelligent que les années précédentes il a été plus malé oui 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 il a mûri et d'ailleurs c'est normal quand tu prends quel âge il a ? 26 ou 27 je crois moi je n'ai aucune idée parce que je dis ça comme ça par rapport à quand t'as 17 ans t'as connu des choses tu sais ce qu'il faut plus faire tu commences à rentrer dans l'âge de maturité de toute façon pour gérer un championnat entier là-bas même ici et avoir le titre il faut gérer c'est pas parce que il n'y a pas le débile qu'il est champion il ne faut pas rêver il n'y en a pas c'est des mecs qui savent gérer leur saison est-ce que tu crois au retour de Roxane oui j'en rêve en tout cas ouais moi aussi c'est pareil j'en rêve ça va être compliqué après les blessures les autres sont en pleine saison en pleine forme il va arriver ça va être encore une fois compliqué pour lui ah mais tu disais le retour cette année de toute façon il va revenir pour l'outdoor après il devait revenir à l'ouverture non ça j'y crois pas au plus haut niveau non voilà c'est bien s'il revient qu'il roule comme il a fait un peu son retour à SX tu ne peux pas être capable de gagner quand tu n'as pas roulé depuis si longtemps et que tu t'es fait tellement mal comme ça en outdoor en plus c'est des grosses manches non à mon avis tu ne peux pas gagner mais c'est le retour tu vas prendre tout cet outdoor pour faire peut-être 5, 3, 8 et tous les week-ends tu vas progresser pour être prêt pour le Supercross 2019 ah oui Roxane j'y crois parce que lui pour le coup il a faim je pense Roxane moi j'ai un pote à moi qui l'entraînait Colin Dugmore je ne sais pas si vous vous en rappelez je suis l'autre sud-africain qui vit en Allemagne il entraînait Roxane il me dit à l'âge de 5 ans tous les soirs il roulait une heure dans le sable devant chez lui tous les soirs dès l'âge de 5 ans donc forcément quand tu as 10 ans que tu as fait une heure de sable tous les soirs plus les week-ends plus le mercredi après-midi tu as déjà du coup à 16, 7 ans il a fait du miracle ça a été à 16 ans il était en GP 2 ans voilà c'est ça c'est le plus jeune champion de la vie c'est ça ça fait du bien de voir ça c'est beau c'est le travail c'est pas le talent c'est ce qu'on appelle aussi l'effet cumulé dans certains autres sports le fait de travailler un peu mais régulièrement lui s'il fait une heure tous les soirs régulièrement tu seras meilleur que quelqu'un qui va faire 3 heures de temps en temps en tout cas de 5 ans à 12 ans c'est super important le feeling avec la moto le faire corps avec sa moto travailler avec ses jambes c'est là que tu le prends c'est pas quand tu commences à 16 ans comme moi c'est compliqué ça c'est plus dur c'est très beau ça Olivier j'espère que tu t'en inspireras de ce que vient de dire Blaise c'est l'effet cumulé tu le sortiras demain au stagiaire ouais j'ai mis longtemps pour comprendre mais il arrive il va où avec ça il a essayé de nous embrouiller dans une conversation ça fait toujours bien de sortir des mots compliqués comme ça au moins tu parais intelligent même si tu ne veux pas tu sais c'est l'avantage que toi les gens tu les as en face nous c'est que du youtube qu'on fait donc on peut dire n'importe quoi et on paraît intelligent tu vois ouais mais vous franchement nous c'est coupé au montage je ne vous passe pas la brosse mais ouais ça c'est bien je croyais d'ailleurs je ne savais pas qu'on était en live ce soir au début j'étais un peu stressé j'ai dit on ne pourra rien couper je vois pourquoi je ne m'énerve pas non mais vous c'est cool ce que vous faites parce que c'est décalé et ça ne s'est jamais fait dans le motocross d'avoir des gens qui travaillent bénévolement parce que malheureusement ça ne vous fait pas rouler sur l'or j'en suis sûr et vous avez un truc décalé en même temps de donner des bons conseils aux pilotes et c'est rigolo c'est non tu vois je n'ai pas trop le temps de passer ma vie sur internet mais vous j'adore vraiment ce que vous faites c'est différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant merci vous êtes passionné comme moi vous avez l'air ça a l'air de vous faire plaisir nous on se regarde tous les lundis soirs c'est vraiment top et puis particulièrement quand on a des invités de ta génération quand on a eu Tortelli il y a encore des gens qui nous en parlent c'est énorme quand on croise des gens avec Tortelli c'était énorme je l'ai vu trois fois il y en a regardé trois fois trois fois une heure c'est un mec bien c'est une bible une bible le mec il est posé il est intelligent il est bon Tortelli c'est un bon il était champion du monde à quel âge lui en tout cas il était c'est 16 ans aussi du coup c'était pas 17 ans lui et Roxane 16 16 et demi oui mais voilà 16 ans mais pour quelques mois il a été battu un truc comme ça mais c'est jeune c'est tous les jeunes qui se pignolent sur Instagram à vouloir faire des whips il faut qu'ils comprennent qu'il devrait être un grand prix à 16 ans après quand tu es en toute humilité que tu sais quel est ton niveau c'est pas un problème et quand tu te prends pour une star que tu as 18 ans et que tu passes ta journée à faire des snaps et bien non tu dois être en GP et tu dois faire des heures dans le sable et dans la boue et voilà c'est comme ça qu'on y arrive le travail bon on a une question de Sébastien qui nous demande quand est-ce qu'on fera un live avec Marvin Musquin voilà c'est un petit peu tranquille on attend un week-end off et on va essayer de le contacter voir si ça l'intéresserait après il y a toujours le décalage horaire et tout ça puis bon ce sont des qui sont quand même très très pris lui pour le coup je pense qu'Instagram c'est plutôt sa copine qui le tient aussi et voilà et puis bon sans transition du coup Blaise une petite question que nous a concocté tant qu'Olivier est chaud bouillant on va lui poser c'est la question du jour avant de te laisser tranquille Olivier question du jour présentée toujours par le magazine CBO Toulouse et Agen et Hey Tracing Olivier c'est un roi du kit déco on le sait et sûrement s'il y avait un kit déco il viendrait de chez Hey Tracing si vous n'avez pas de kit déco Hey Tracing vous ne gagnerez pas c'est ce que dit Olivier à chaque fois tu sais très bien Olivier c'est avec un beau kit déco qu'on gagne des secondes tu le sais ça ah oui moi tu sais que j'adore ça les kits déco les tées de fourche les pièces anodisées voilà mettez 2000 euros des pièces de couleurs sur votre moto vous allez gagner du temps c'est vraiment efficace bon mais justement Olivier la question c'est quel est le meilleur moyen de gagner une seconde tour pour un pilote moyen c'est à dire un pilote de ligue allez une seconde tour comme ça vite fait pour la gagner c'est facile il faut être une journée de stage je ne parle pas avec moi je ne parle pas avec moi je ne vends pas ma paroisse mais on parle de kit déco c'est bien d'avoir une belle moto tu as des rondes tu fais une belle moto c'est un plaisir tu as envie d'une belle moto il faut que tu as envie d'y monter dessus sinon on a toujours envie mais des fois tu peux l'actuiner tu peux y amener des trucs sympas pour le look et tout par contre ça ne la fera pas couiner plus tu vois ce que je veux dire la moto c'est toi qui la conduit quand même c'est toi qui choisis de l'accélérer ou pas et ce n'est pas avec un tee de fourche qui te déco que tu gagnes du temps maintenant une journée de stage tu as un mec qui va t'apprendre à travailler avec tes jambes qui va t'apprendre à regarder loin dans les virages qui va t'apprendre plein de choses non seulement tu vas gagner du temps tu vas gagner de la sécurité donc ça me paraît juste logique ouais mais après Olivier je suis complètement d'accord avec toi je dirais même plusieurs journées de stage parce que on est humain on est humain tu m'as dit une seconde une seconde dans la journée c'est bon ouais mais dans la journée mais si tu veux pour gagner une seconde sur tous les tours à chaque fois qu'on va prendre la moto pour ça il faut qu'on ait des automatismes il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous apprenne à avoir ses automatismes régulièrement on va dire donc sans parler de stage avec toi il faut moi je pense parler de stage avec quelqu'un qui correspond à notre caractère tu vois quelqu'un avec qui on accroche et bon ça peut être toi ça peut être n'importe qui mais je pense le fait d'avoir un coach ou quelqu'un qui nous aide ou un moniteur ou on appelle ça comme on veut ça peut nous faire progresser nous faire gagner une seconde de tour régulièrement sur chaque circuit pourquoi j'avais c'est moi qui ai trouvé cette question justement je me posais cette question par rapport à Gauthier Poulin et Romain Fèvre pour eux on est d'accord c'est pas valable parce que eux c'est pas des pilotes moyens c'est des pilotes limite exceptionnels et pour passer justement ce stade il leur manque c'est ce qui leur manque entre une et deux secondes pour rejoindre une seconde on va dire pour rejoindre Keroly deux secondes pour rejoindre Erling pour eux c'est plus compliqué on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais là c'est pas la même problématique oui c'est vrai mais je suis pas d'accord non plus parce que qui c'est qui coache Gauthier et Fèvre je sais pas je sais pas s'ils ont des coachs sur cette partie technique justement oui tu viens de répondre maintenant qui c'est qui coache Musquins Anderson et tous ces mecs qui c'est le dombecker voilà le dombecker donc on est d'accord qu'à tous les niveaux il te faut quelqu'un qui te coache et qui t'aide d'accord techniquement techniquement Gauthier sait tout faire maintenant un regard extérieur c'est toujours bien d'un professionnel un regard extérieur c'est nécessaire et encore plus à ce niveau là parce que le tout petit détail que le pilote ne va pas voir le professionnel qui a le regard extérieur lui va sûrement le voir s'il est bon en tout cas et ça peut ça peut les aider ça peut leur faire gagner du temps c'est pas pour rien que tous les champions ont un coach de toute façon quasiment tous les champions ont un coach aujourd'hui encore en tout cas il y a des coachs pour tous les grands pilotes ça peut que aider vraiment que aider d'ailleurs tous les mecs qui passent par chez Becker en général ils font un bond en avant pour lui c'est physique c'est pas technique ce qu'il apprend parce que Becker c'est pas un pilote c'est pas technique mais en tout cas depuis le temps je suis sûr qu'il a l'oeil et il doit avoir des choses quand même intéressantes nous on y est allé avec Nico chez Aldon Becker on ne prétend pas connaître tout par coeur mais aller voir travailler ils sont tous entre eux ils sont dans une bonne dynamique on sent qu'ils font confiance au coach parce que de toute manière ils le payent tellement cher qu'ils sont obligés de lui faire confiance et du coup ça les met dans une dynamique dans une dynamique positive on dirait alors c'est un petit peu marchou crève ça a marché avec certains ça n'a pas marché avec d'autres mais ceux pour qui ça a marché ça a très très bien marché on voit Carmichael ça a marché tout le temps avec qui ça n'a pas marché ? et Stewart je pense à Stewart avec qui ça n'a pas marché il a eu un titre avec Aldon Becker ouais mais c'était un peu plus un peu feignant mais du coup apparemment il ne suivait pas les programmes à la règle ouais mais là c'est pas de sa faute il y a un autre souci c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il accrocher avec le coach c'est pour ça qu'on disait aussi qu'il faut accrocher avec le coach qu'il faut qu'on s'entende bien avec parce que sinon c'est compliqué ouais et les coachs aujourd'hui malheureusement alors heureusement il y en a beaucoup partout dans tous les clubs vous avez un moniteur qui fait des stages et c'est très bien mais attention quand même on a tellement d'aberrations des fois on a des pilotes qui viennent tu sais avec William ou JB ou Laurent on fait des stages partout dans le monde et des fois on arrive sur des terrains où il y a des mecs qui ont des coachs depuis 10 ans et tu as des mecs qui ont des guidons bas et fermés tu vois ils conduisent les coudes en bas comme ça ils conduisent les coudes en bas donc tu veux lui dire allez maintenant il va falloir relever tes coudes mais tu ne peux pas le guidon c'est pas sa faute le guidon il est fermé on attache une grande importance au guidon le guidon il est fermé et le coach tu ne l'as jamais dit donc à partir du moment où tu n'es pas capable de dire à ton pilote que le guidon ce n'est pas le bon qu'est-ce que tu vas lui apprendre à freiner debout mais tu crois qu'il a 6 ans et non vraiment dans les coachs faites attention déjà il faut un BE un brevet d'état ou un DE je veux dire ne prenez pas un CQP ou un mec qui n'a pas de diplôme c'est interdit c'est comme ça de toute façon c'est de la loi ce n'est pas moi qui décide et prenez un mec qui a un palmarès et pas un mec qui a 16 ans on n'est pas coach à 16 ans ou à 18 ans on n'est pas coach vous savez vous donnez des conseils de pilotage mais vous commencez à avoir du vécu un mec a 17 ans même s'il est bon en moto il n'a pas de vécu il y a une pédagogie derrière le coaching qui est quasiment aussi importante que la technique et à 17 ans je suis désolé mais c'est trop dur d'avoir de la pédagogie oui comme on le dit souvent il y a une manière de dire les choses aussi une manière de dire les choses pour que le message passe mieux et des fois c'est plus percutant en disant bien les choses qu'en disant une chose qui est encore plus évidente et en le disant mal nous notre travail honnêtement c'est dans la moitié de notre stage c'est donner confiance au pilote établir une communication avec lui une complicité et tu vas le rassurer tu vas lui donner un peu l'envie d'avoir envie et ça va marcher en plus des conseils techniques ça rejoint la belle phrase que tu as dit tous les deux tout à l'heure allié les tu me rappelles plus j'avais tellement sorti de belles phrases ah t'as vu t'as rappelles plus je dis que des belles phrases non mais donc si t'as pas si t'as que la partie technique et pas cette partie pédagogie et l'envie et la façon de transmettre ton savoir ben ça marche pas bien donc faites gaffe au coach que vous choisissez il y en a trop c'est comme les préparateurs de suspension à partir du moment où un mec il fait 10e en ligne il croit qu'il est préparateur c'est pas si facile c'est un métier non c'est un métier enseigner c'est un métier un coach c'est pareil ah oui c'est clair bon bon bébé merci merci Olivier merci beaucoup 20h20 déjà c'est passé super vite c'est un plaisir tu vois on voulait se limiter à 1h20 à 1h pardon ça a duré 1h20 bon on a pas vu le temps passer parce que c'était intéressant merci à toi non moi non plus c'était cool merci beaucoup ça passe vite avec nous c'est ce qu'elles nous disent toutes les filles et bon je sais pas si c'est un compliment on m'a dit d'ailleurs qu'avec toi ça a passé super vite et il va falloir que je récupère le coup il faut qu'on s'appelle après parce que j'ai 2-3 chantiers là où ouais ça a été un peu oui parce qu'il y a cross up tu disais 3 métiers mais t'en a 4 métiers parce qu'il y a cross up dark dark night il faut que j'apprenne 2-3 trucs bon on se referait un live tout bientôt parce qu'on s'est régalé et on pourrait encore en parler pendant des heures ouais c'est sympa ce qui serait bien c'est qu'on se fasse un live avec William tous les deux on a pas mal de trucs à raconter ça serait cool on viendra on viendra à cross up on a eu ton invitation on viendra à cross up et on fera ça de vie on fera quelques tutos YouTube avec vous j'espère oui et en tout cas merci à ceux qui étaient présents ce soir on a passé un bon moment et puis j'espère à bientôt en tout cas quand vous voulez ça marche merci à toi c'était parfait tu vois toi qui appréhendais un peu mais c'était parfait oui vraiment bon ben merci les gars c'est gentil à bientôt salut à tous au revoir à tout le monde bravo merci